Bonjour mes étoiles, voilà, ce matin je voulais partager avec vous rapidement le thème sur comment découvrir sa destinée. Voilà, découvrir sa destinée et donc sur comment découvrir sa destinée, je voulais partager avec vous ce matin comment connaître sa mission de vie. Donc je vais vous montrer comment découvrir votre mission de vie. Donc peut-être sans doute vous êtes dans une vie où vous travaillez, certainement vous gagnez de l'argent dans votre occupation, votre profession, je ne sais pas. Mais vous vous rendez compte que votre vie est monotone, qu'elle n'a pas de saveur de plus, il n'y a pas de plus. Voilà, vous êtes toujours en train de faire les mêmes gestes, les mêmes tâches obligatoires, toujours en train de, voilà, qu'il n'y a pas, vous ne défendez pas vraiment vos valeurs. Donc en fait, je viens ce matin en fait vous partager un peu les astuces qui pourront vous aider à découvrir votre mission de vie. J'en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui me suivent sur YouTube, ils savent que j'avais promis une vidéo comme ça, comme celle-là, où je vais expliquer un peu, où je devais vous expliquer un peu comment connaître votre mission de vie. Alors c'est quoi la mission de vie ? C'est la tâche que vous faites, qui vous passionne et que vous faites dans la vie de tous les jours, qui va vous permettre de gagner votre vie par rapport à cette tâche-là, qui va vous, voilà. Et dans une autre de mes vidéos sur la chaîne YouTube, pour ceux qui ne connaissent pas, la chaîne YouTube c'est Life Infinite 41. Si vous tapez Life Infinite en un seul mot, L-I-F-E-I-N-F-I-N-I-T-E 41, vous tombez sur moi normalement sur Facebook, sur cette chaîne-là. Et donc j'en parlais là, pour dire que vous devez faire de vos dons, votre super pouvoir, vos super dons, vous devez en faire un gagne-pain. Vous devez gagner votre vie par rapport à votre don, à votre passion, ce qui vous passionne. Et donc aujourd'hui nous allons voir que vous pouvez changer cette vie-là si vous trouvez que votre vie est trop monotone, trop répétitive, à faire les mêmes tâches répétitives. Vous n'avez pas vraiment de passion, vous n'arrivez pas à manifester dans vos passions tout ce que vous voulez faire, les valeurs que vous voulez vraiment mettre au devant. Vous pouvez changer cela en utilisant ces astuces que je vais vous donner tout à l'heure. Donc la vie, restau, boulot, dodo de tous les jours peut changer. La vie de faire les mêmes choses tous les jours sans s'épanouir. Parce que vous devez être épanoui dans ce que vous faites. Vous devez exceller, briller. Même si vous n'excellez pas, vous devez être à l'aise dans ce que vous faites. Vous devez être dans le bon domaine de votre vie et cela vous épanouira plus encore. Et donc l'une des astuces pour le faire déjà, c'est de casser la routine. La routine de tous les jours, faire les mêmes choses si les choses que vous faites aujourd'hui ne vous plaisent pas, si le métier que vous faites aujourd'hui ne vous plaît pas. C'est vrai, vous gagnez de l'argent. Il y a un métier que vous avez fait depuis des années, vous avez gagné de l'argent avec cela. Mais vous vous rendez compte que ça ne vous rend pas heureux. Donc, il y a un moment donné, il va falloir que vous fassiez le point. Le point sur ce que vous voulez vraiment faire, ce que vous aimez faire. Et donc aussi, ce qui vous touche, surtout pour les hypersensibles. J'en parle beaucoup sur ma sienne, les empathiques, les hypersensibles. Parfois, c'est quel domaine qui vous attire le plus. Et dans ce cadre-là, vous allez pouvoir décéder tout ça. Mais c'est un exercice pour pouvoir faire la différence entre ce que j'aime, ce qui me passionne, ce que le monde a besoin que je fasse ou bien ce que je pense que le monde veut que je fasse. Et à la fin, ce pourquoi j'ai été formée, ce pourquoi j'ai été éduquée, l'éducation que j'ai eue. Et donc, premièrement, c'est facile à... Plus vous êtes... Vous vous connaissez vous-même, vous savez... Attendez, je vais laisser moi enlever le masque parce que... Vous vous connaissez vous-même. Donc, vous savez déjà vous-même ce que vous aimez. Ce que vous aimez. Quelle est votre mission. Voilà. Ce que vous aimez faire. Qu'est-ce que vous aimez faire. C'est à vous de vous asseoir et de réfléchir par rapport à ça. De savoir que moi, j'aime faire telle chose. Moi, j'aime faire telle chose. Et donc, par rapport à ça, vous allez voir qu'est-ce que vous aimez faire premièrement. Deuxièmement, ce que le monde a besoin. Ce que vous pensez que vous pouvez apporter au monde. Et troisièmement, ce pourquoi vous êtes payé. La profession que vous faites depuis... L'éducation que vous avez faite depuis votre enfance, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas par hasard. Et donc, à la fin aussi, ce en quoi vous êtes doué. Et quand vous prenez ces quatre domaines que je viens de citer là, vous essayez de les décanter. Vous allez trouver votre mission de vie tout à l'heure. Je vais vous faire un diagramme. Vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Mais vous devez aussi prendre en considération vos émotions. Qu'est-ce qui me fait, par exemple, si vous êtes émotif, qu'est-ce qui me fait pleurer? Quand je regarde un film, quelles actions, quelles scènes, quelles paroles me font pleurer? Vous devez noter cela. C'est tout un travail. Après, vous devez voir qu'est-ce que j'aime faire pour les autres. Qu'est-ce que vous aimez faire pour les autres? Vous vous connaissez, vous-même, vous savez ce que vous aimez faire pour les autres. Qu'est-ce que j'aime faire ou je ne vois pas le temps passer? Quelque chose que vous aimez faire. Quand vous commencez à faire cette chose-là, le temps peut passer. Vous êtes coupé du temps. Vous ne voyez pas le temps passer. Vous notez également cette chose ou ces choses-là parce que vous pouvez avoir plusieurs passions. Et ensuite, qu'est-ce que je suis prêt à faire et que même je pourrais payer pour faire? C'est-à-dire que je suis prêt à faire tellement j'ai envie de faire cette chose-là que même si on me demandait de payer des gens pour pouvoir faire cette chose-là, je serais prêt à payer pour faire cette chose. Quelles sont ces choses qui me passionnent, que je veux faire, que j'aime faire? Et vous notez cela également. Et puis, posez-vous aussi la question, s'il arrivait peut-être que je meurs le mois prochain ou cette année, qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme image? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme héritage? Qu'est-ce que je veux que les gens pensent de moi quand je ne serai plus là? Et tout ça va vous motiver à pouvoir découvrir quelle est votre mission de vie, quelle est votre mission de vie, votre tâche, ce pourquoi vous avez été appelé sur la terre. Également, l'un des points, c'est également que cette mission vous permet de partager la joie autour de vous, l'enthousiasme, vous permet de partager la joie de vivre aux autres. Ce sera, c'est l'un des, je veux dire, c'est l'un des points qui va permettre de savoir que c'est votre mission de vie. Vous donnez la joie à vous-même et à partager cette joie. Donc, l'un des outils que vous pouvez utiliser, c'est de rédiger votre liste de toutes les choses que vous voulez faire, comme je disais, avant de mourir. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez depuis votre enfant, votre jeunesse? Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez jeune que vous n'avez pas encore pu faire, que vous n'avez pas encore réussi à faire? Mettez cette liste-là. Ensuite, vous identifiez les valeurs, vos valeurs. Quelles sont les valeurs que vous voulez véhiculer autour de vous, dans votre environnement, autour des gens que vous voulez aider? Quelles sont les valeurs que vous voulez? Est-ce que c'est la gentillesse? Est-ce que c'est l'amabilité? Est-ce que c'est la convivialité? Est-ce que c'est... Il y a plusieurs valeurs comme ça. Ensuite, vous imaginez votre vie idéale. C'est-à-dire aujourd'hui, si on vous donnait l'occasion de recommencer votre vie à zéro, qu'est-ce que vous voudriez faire? Qu'est-ce que vous vouliez mettre dans votre vie? Voilà. C'est des exercices qu'il faut faire étant assis au calme. Ça peut vous prendre une heure de temps, 30 minutes. Ça dépend de vous. C'est vous qui vous connaissez. Vous-même, vous savez de quoi vous êtes capable, ce que vous avez vraiment envie. C'est-à-dire, si on me donne la chance de repartir de zéro, qu'est-ce que je veux ajouter dans ma vie que je n'ai pas encore fait ou que je voudrais faire? Ensuite, découvrir ses talents. Vous pouvez avoir un talent ou plusieurs talents. C'est à vous de vous asseoir vos aptitudes particulières. C'est-à-dire, ce pour quoi vous êtes doué, vous êtes né, que vous faites, quand vous faites, vous ne sentez pas le temps passer, vous ne voyez pas le temps passer. Vous notez également ça. C'est des fiches et des listes que vous devez faire. Et à la fin, quand vous faites la somme de cette liste-là, vous allez voir votre mission de vivre va se décanter de ça, va se déceler de ça. Ensuite, vous devez également vous dire, si aujourd'hui, je suis, par exemple, milliardaire, que je n'ai plus besoin de travailler pour gagner l'argent pour vivre. Si aujourd'hui, je suis milliardaire, qu'est-ce que je ferais? Je continuerais quand même de faire, mettons milliardaire. Qu'est-ce que je continuerais de faire? C'est-à-dire, c'est cette chose-là qui vous passionne au point où, même si vous avez tout l'argent du monde, vous avez quand même envie de faire cette chose le matin quand vous vous réveillez. Et là, c'est un indicateur fort que c'est votre mission de vie. Donc, tout à l'heure, comme je disais, j'avais promis, je vais vous faire un diagramme sur un petit tableau où vous allez voir un peu comment est-ce que se définit votre mission de vie. Donc, sachez que jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous avez vécu n'est pas au hasard, n'est pas anodin. Les études que vous avez faites, la profession que vous avez eu à faire, le parcours par lequel vous êtes passé, même si, par exemple, même si ça ne vous a pas apporté le bonheur étant escompté, ce sont des étapes qui étaient là pour vous former, pour vous apprendre à vous organiser mieux, à mieux gérer le stress, le temps. Mais tout ce parcours que vous êtes passé, vous préparez à votre mission de vie. Parce que tout ce parcours que vous êtes passé va vous être utile lorsque vous commencez à faire votre mission de vie. Donc, ayant dit tout cela, pour ne pas trop traîner dans le direct que j'ai fait ce matin, je vais rapidement vous faire un petit diagramme qui va vous aider, à vous, de le faire à la maison par rapport à vos aptitudes aussi, pour pouvoir voir un peu quelle est votre mission de vie. Rapidement, je vais faire ce tableau-là. Et puis, c'était vraiment une vidéo très très rapide. Donc, premièrement, il va vous falloir déceler. Quel est votre... Comment je vais dire ? Là, on va dire... Je fais du petit serre parce que sinon, après, il n'y aura pas assez d'espace. Donc là, quel est... Qu'est-ce que j'aime ? Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Ce que j'aime faire. D'accord ? Si vous voulez, c'est la mission. Après, on a... Ce que... Ce que... On a d'autres. Ce que... Le monde a besoin. Ça peut être la vocation. On peut appeler ça à la vocation. C'est ce que je pense que le monde a besoin. Ce que je peux apporter au monde. Ensuite, on a... Ça, c'est très bien. Je prends le noir. Je ne sais pas si vous me voyez. Si vous voyez le schéma. Ici, on a ce pourquoi je suis payé. Ce que vous faites actuellement. Ce pourquoi vous avez été formé. Pourquoi je suis payé. Et puis, ensuite, on a un quatrième diagramme. Ce pourquoi je suis doué. Ça, c'est les dons. Et donc, quand vous faites ces quatre diagrammes-là. Excusez-moi. Je ne suis pas très forte en dessin. Et donc, la somme de ces quatre diagrammes vous fera découvrir. C'est-à-dire, au milieu ici, lorsque vous faites rencontrer les quatre diagrammes, vous allez découvrir votre mission de vie. Votre mission de vie, c'est la somme des quatre diagrammes. Ce que vous aimez faire. Excusez-moi. Ce que vous aimez faire tous les jours pour les autres. Ou pour vous-même. Ce que vous pensez que le monde a besoin. Que vous pouvez apporter au monde. Ce pourquoi vous êtes payé aujourd'hui. Ce pourquoi vous êtes formé. Pour être comptable. Pour être juriste. Pour être quoi. Si vous êtes juriste, ça veut dire que vous allez défendre. Votre mission de vie, c'est de défendre les droits d'une communauté. Ou de certaines personnes. Par rapport aux animaux. Ça peut être n'importe quoi. Vraiment, ne négligez pas. Ne sous-estimez surtout pas vos dons. Ne sous-estimez pas vos dons. Ne sous-estimez pas ce que vous aimez. Les passions que vous aimez. Ne vous dites pas non. J'aime ceci. Mais ce n'est pas possible. Parce que le monde aujourd'hui est ceci. C'est là. Ne sous-estimez rien du tout. Donc franchement, mettez ça sur un papier. Et à la fin, vous allez décanter. Vous allez voir quelle est votre mission de vie. Je vous souhaite de pouvoir faire cet exercice. Et appliquer ces astuces. Et de pouvoir vraiment en sortir avec quelque chose de bien. C'était tout. C'était une vidéo très très rapide. Que je voulais faire pour vous. Et que Dieu vous bénisse. A la prochaine fois. Amen. Sous-titrage ST' 501